Bonjour tout le monde, je voudrais faire la neuvième capsule sur ma série relativité restreinte versus physique quantique. Et c'est probablement la dernière capsule que je vais faire sur ce même sujet, parce que, pour éviter que je devienne redondant. Voilà. Ceci, cette capsule, est faite pour, disons, parler des commentaires qui me reviennent le plus souvent sur Google et moi sur YouTube. J'ai beaucoup de commentaires via Google, c'est probablement des internautes qui ne sont pas abonnés à YouTube, ou, en tout cas, ils commencent à dire, je reçois des mails via Google que je ne retrouve pas sur YouTube. Et j'ai remis la formule au tableau, une formule, une partie des mathématiques de De Bruyne, pour montrer le passage de la relativité restreinte d'Albert Einstein à l'onde de De Bruyne. Ici, vous voyez que le lambda, c'est la longueur d'onde, la masse, la masse, c'est la vitesse, c'est la masse au repos de la particule, V c'est sa vitesse, et le radical 1 moins V2 sur ce 2, c'est toujours la même chose, c'est la contraction des longueurs, en vertu de la relativité restreinte. Et vous voyez que lambda peut être égal à ça, à l'intérieur de la relativité restreinte, est égal à H sur P, P c'est l'impulsion du photon, dans le monde quantique. Et si j'applique la vitesse C dans le radical, on voit que cette partie de l'équation disparaît, n'existe plus, ça devient égal à zéro, ça prouve évidemment que la relativité restreinte va s'appliquer d'une vitesse égale à, mettons, à zéro, à aller jusqu'à C. Et passé ça, la relativité restreinte ne s'applique plus parce que nous sommes dans le domaine des ondes électromagnétiques, constantes de Planck sur l'impulsion du photon. Et le photon de lumière, on voit que pour qu'il se déplace à la vitesse de la lumière, il ne faut pas qu'il y ait de masse, parce que s'il y avait de masse, on reviendrait à la relativité restreinte et on serait en dessous de la vitesse de la lumière. Ça, c'est, disons, c'est facilement compréhensible, avec les deux formules mathématiques que je mets sur mon mur. Et on a eu beaucoup de questions sur le raccourcissement des longueurs. Ça, ça, disons, ça intrigue beaucoup d'internautes qui me disent par rapport aux fentes de yon que ma théorie est fausse parce que les fentes de yon sont perpendiculaires au mouvement de l'électron qui s'en va vers les fentes et que le raccourcissement des longueurs se fait dans le sens du mouvement. Donc, l'internaute qui me dit ça ou les internautes qui m'ont spécifié ça, ça, c'est vrai. Sauf que la particule électron, proton, toutes les particules sont animées d'une onde. Ça, ça a été démontré par De Broglie à partir des équations d'Einstein de 1905. Et si je prends l'onde électromagnétique qui accompagne la particule, vous ne pouvez pas l'appliquer aux fentes de yon comme l'électron parce que l'électron, c'est une particule. L'onde électromagnétique fait qu'en elle-même, que les raccourcissements des longueurs sont faits et que ça soit égal à zéro, et que le temps, la seconde, devient infini. À ce moment-là, nous, on est dans le domaine des ondes électromagnétiques. Il n'y a plus de temps pour l'onde. Et le raccourcissement de longueur est déjà fait. C'est pour ça qu'il faut séparer. Si vous prenez l'électron en tant qu'une particule de matière, vous l'appliquez à la relativité restreinte, mv, la masse au repos, vous suivez par sa vitesse. Et si vous êtes dans le domaine des ondes électromagnétiques, le lambda est associé à H sur P, la formule de De Broglie. Et l'impulsion du photon, un photon de lumière, ça... Le photon, il n'y a pas de masse. C'est pour ça que lui, il peut aller à la vitesse de la lumière. Parce que s'il y avait de masse, ça serait impossible. Il ne pourrait pas aller à la vitesse de la lumière. Et moi, je vois ça comme ça. Et à bonne bande, certains internautes m'ont mentionné qu'il faudrait ajouter des équations mathématiques à mes conclusions. Moi, je dis que tout est là. La relativité restreinte d'Albert Einstein et la théorie de Louis de Broglie de 1923. Si vous ajoutez des termes mathématiques à la théorie de De Broglie, par exemple, ou celle d'Einstein, vous allez arriver fatalement aux mêmes conclusions qu'Albert Einstein et que Louis de Broglie. Ça, moi, je vois ça comme ça, là. Et des fois, vous regardez sur YouTube, vous voyez des tableaux, vous essayez plein de toutes sortes d'affaires, là, à la vente de Newman, là. Mais, ça ne veut pas dire que la vidéo ou celui qui vous parle, ça va être plus concret pour l'internaute en général. Moi, je pars des formules, une infime partie des formules de la relativité restreinte et de De Broglie pour expliquer comment je vois la physique quantique en rapport avec ces deux théories. Et, tant qu'aux formules mathématiques, moi, je trouve que c'est assez compliqué comme ça sans essayer d'ajouter que je qualifierais des pirouettes mathématiques pour arriver au même résultat. Et, il y a un autre un autre argument qui revient souvent, c'est que l'électron dans l'atome, c'est sûr que c'est difficilement saisisable, mais il y en a qui ont de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que je peux passer, mettons, du N1-N2 ou de N2-N3 sans intervenir entre les deux distances où l'électron peut se situer. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit comme ça. Il ne peut pas être là, l'électron. Parce que si je prends, mettons, N2-N3 et je passe de N2 à N3, graduellement, l'électron va monter jusqu'à N3, donc, il va absorber de l'énergie suivant certaines fréquences qui vont s'additionner, aller jusqu'à la fréquence HF pour le quatrième niveau. Ça, c'est... Normalement, dans notre monde, ça, c'est très, très logique, c'est comme ça que ça se passe. Mais, dans le monde quantique, ça ne peut pas exister parce que si je me reviens au niveau N1 qui est ici, celui-là qui est le plus proche d'atome, si je peux passer d'un niveau N1 à N2 de façon graduelle comme ça, alors, je peux descendre sur le noyau de façon graduelle comme ça pour l'électron pour aller rejoindre le noyau et ça, c'est une impossibilité parce que l'atome ne peut pas exister. Je vois ça comme ça. C'est pourquoi entre le niveau, mettons, 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, il faut que l'électron fasse un saut quantique. Il ne peut pas passer entre les deux, physiquement entre les deux. C'est impossible. Sans ça, ça ne pourrait pas exister. Ça, c'est sûr que ce n'est pas facile à expliquer, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la physique quantique et avec l'onde de De Bruyne, on peut démontrer exactement comment est-ce que l'électron fait pour passer d'une orbite à une autre sans passer par l'électron. la longueur intermédiaire qui est entre les deux. Ça, je l'ai expliqué et réexpliqué, là. Et, avec l'onde de De Bruyne, que les longueurs, quand vous êtes dans le domaine de l'électromagnétique, les longueurs sont raccourcies déjà et c'est égal à zéro. Et à ce moment-là, les deux niveaux d'énergie, les deux niveaux N1, N2 ou N2, N3, comme vous voulez, vont se superposer l'un sur l'autre et l'électron pour passer de l'un à l'autre, c'est très, très facile. Les deux niveaux sont situés un sur l'autre. Ça, c'est de façon virtuelle. Parce que si vous retournez à la particule, la distance est toujours là. Mais le fait que la particule est animée d'une onde, ceci fait que, grâce à De Bruyne, les deux niveaux d'énergie vont se situer un sur l'autre et il va passer avec la fréquence à chiffres. Et quand il redescend, il va émettre un photon de lumière. Ça, ça se fait automatiquement à la vitesse de la lumière. Et il y a un internaute, ça, moi, l'Europe, il reste que, je me dis toujours que c'est le berceau de la civilisation occidentale. Et il y a un internaute qui me disait qu'il assistait à une conférence à Alain Aspect, le grand physicien français. Imaginez-vous quelle chance ce monsieur a de pouvoir aller voir ce grand physicien de visou. Moi, je le vois sur Internet, je le vois avec ses vidéos du retour, mais je ne peux pas lui parler. Je vois qu'est-ce qu'il nous explique. Et l'Europe a cet avantage-là parce que il y a des très grands physiciens qui sont des vulgarisateurs. Ce que, moi, il y en a peut-être aux États-Unis, il y en a probablement, mais dans le monde francophone, en Amérique, il n'y en a pas. Et il y en a un autre un matin, c'était mon ami Patrice, c'est un gars de la... Je crois que... Je ne veux pas faire un erreur à Belgique, Patrice. Je pense que c'est la Belgique, ou la Suisse. Je n'ai pas été voir dans son pédigree. Il correspondait avec moi ce matin pour me dire qu'il allait écouter Uber Eave et dans quelques semaines, il aura la chance d'aller écouter Tientlein. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Moi, c'est sûr que si j'étais... Je demeurais en Europe, j'essayerais de rencontrer ces gars-là, aller les voir, puis leur poser des questions, puis discuter avec eux sur la physique quantique. Mais malheureusement, pour mon corps, ça n'existe pas. Il faudrait que je prenne l'avion pour aller en Europe, pour aller les voir de visu. Mais je les admire tout de même quand je les vois sur YouTube. Et encore une fois, pour terminer, les chanceux de l'Europe qui ont la chance d'assister aux conférences de ces grands physiciens ou mathématiciens, comme Alain Aspect, Claude Asselangul, Etienne Klein, Nicolas Gisin, tous ces grands-là de la physique, je les trouve très, très chanceux. Et... Comment est-ce que je vous dirais ça, donc? Je vous trouve très chanceux. Et ceci vous donne une opportunité exceptionnelle pour être capable de pouvoir discuter avec ces grands-monsieur de la physique quantique. Et, encore une fois, si jamais quelqu'un qui écoute mes vidéos connaît, disons un peu plus spécifiquement que par leurs conférences, s'ils leur ont déjà parlé ou s'ils les connaissent un peu plus intimement que la majorité des citoyens, j'aimerais bien que quelqu'un leur montre ou leur fasse part de ma série de capsules sur la relativité restreinte versus la physique quantique. Et sur ce, je vous dis merci et au revoir! barres au revoir! Sous-titrage ST' 501